assalamu alaykoum As-Zulf al-lawan bonjour As-Saghi comme vous le savez c'est le 5 octobre le 5 octobre c'est une date importante dans l'histoire de l'Algérie c'est là que les daphistes les clans d'oujda comme vous le savez ont décidé de prendre le pouvoir totalement c'est dire d'éliminer tous les nationalistes tous les opposants et tous les résistants et évidemment tout le peuple ils entassent les cadavres et ils nous disent circuler il n'y a rien à voir tout le monde sait mais personne ne peut tout le monde veut mais personne ne fait ainsi va la justice dans les mains de l'injustice proclamé et assumé ainsi va va un pays où les assassins les voleurs et les monteurs sont intronisés protégés et parfois adorés et loués tous ceux qui sont injustement assassinés sont connus pourquoi cette façon de cacher le soleil avec le tamis à ce moment et tch sera il y a trop de crimes impunis pour en douter une centaine d'intellectuels de journalistes de jeunes d'artistes et d'hommes et de femmes assassinés et dont les criminels sont impossibles à identifier d'accord mais là c'est des centaines et des centaines de milliers de crimes sans aucun criminel ne soit jugé normalement et condamné justement ils entassent les cadavres et ils nous disent circulez il n'y a rien à voir rentrer chez vous pleurer et manifester si vous le souhaitez crier même pouvoir assassins pouvoir assassins pouvoir assassins pouvoir assassins veillez-les dites allahirahmoum et que dieu les accueille dans son vaste paradis à dieu nous appartenons et à dieu nous retourneront enterrer les consoler leur famille écrivez des livres sur eux composé des poèmes à leur gloire chantez des chansons à faire à faire pleurer le diable fêtez quelques anniversaires de leur disparition ou si vous voulez chaque anniversaire d'une façon continue mais oubliez-les oubliez qui ils étaient oubliez pourquoi ils étaient tués oubliez pourquoi ils étaient sacrifiés ou souvenez-vous mais taisez-vous pour des futilités ils savent arrêter les coupables ils savent les juger ils savent les condamner les condamner sévèrement et sans pitié mais l'assassinat d'hommes utiles pour l'algérie indispensable à l'éveil des consciences guide de ceux qui sont oubliés défenseur de la liberté et de notre dignité porte parole des voix étouffés soucieux de la vérité est impossible d'être corrompu n'est jamais illucidé même si le coupable est arrêté il invente une raison qui fera qu'il sera impossible à juger il adopte une loi qui fera qu'il va être pardonné voire même récompensé ou il le garde chaud en attendant que la victime soit complètement oublié tant que les faux soyeurs de notre liberté ceux qui dirigent notre pays depuis notre indépendance certains le situent à 1957 demeureront au pouvoir aucun crime barbare ne sera élucidé aucun coupable ne sera vraiment désigné commanditaire et exécuteur aucun jugement équitable et véritable ne sera organisé et aucune condamnation juste et étayée ne sera prononcée monsieur mceli monsieur hachani monsieur hasni monsieur bouddhier monsieur mato etc etc ont été injustement assassinés c'est une perte inestimable pour l'algérie c'est une douleur inconsolable pour leur famille et c'est une catastrophe inimaginable pour ceux qu'ils défendaient et qu'ils formaient au combat des droits de l'homme de la liberté de la démocratie ils ne seront rétablis dans leurs droits que le jour où l'indépendance de notre pays sera une réalité que personne ne pourra contester n'en parlons pas d'octobre n'en parlons pas de la décennie noire n'en parlons pas du printemps berbère n'en parlons pas des milliards et des milliards de dollars dilapidés volés gaspillés sans que cela profite à l'économie de notre pays sans que cela profite au peuple sans que la se profite à eux mêmes parce que en réalité ils sont placés à l'étranger c'est l'étranger qui se sert de l'argent de l'algérie c'est pas ce qui nous gouverne nous ce qui nous gouverne qu'est-ce qu'ils voulaient avec avec 800 milliards de dollars par exemple qu'est ce que tu peux avoir des villas des appartements mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça donc voilà inchallah adiaudunahar arrivera le jour il y a aussi le maire que tous ceux qui ont fait du mal pour l'algérie rendront des comptes au peuple à kegid d'unez inchallah adiaudunur belkher ou inchallah adi suvath lachar amin arbal alamin khémat dilana